Unité 5 L'eau et la vie, activité de lecture Texte 3 La pollution de l'eau Texte 3 La pollution de l'eau Quand on met des engrais dans la terre, ces engrais peuvent se mélanger à l'eau, des sources et des rivières. L'eau devient polluée. Elle peut être alors dangereuse pour notre santé. Ne jetons pas les ordures ni des saletés dans les mers, les rivières. Ça tue les poissons. Faisons attention à l'eau car elle est importante. Il faut bien se comporter avec l'eau et ne pas la salir, ne pas la gaspiller. Il faut comprendre que l'eau est un bien précieux qui appartient à tout le monde. Alors, comportons-nous de bonne manière avec l'eau. La pollution de la pollution de l'eau Je dis ce que je vois. Sur l'eau, comment est-ce que je montre la première image ? Je vois une rivière pleine de saletés. Je vois une rivière pleine de saletés. Je vois une rivière pleine de saletés. C'est 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 un des rivière pleine de saletés. Je vois une rivière pleine de saletés. l'ours est coincé. Donc je dis dans l'image 2, l'ours est coincé. Troisième question, que ramassent les enfants de l'image 3? Les enfants de l'image 3 ramassent les déchets, les enfants de l'image 3 ramassent les déchets. J'écoute et je comprends. J'écoute et je comprends. J'écoute, la pollution de l'or. La pollution de l'or. La pollution, maintenant, c'est l'eau de l'humain. Quand on met des engrais dans la terre, quand on met les engrais dans la terre, ces engrais peuvent se mélanger à l'eau, des sources et des rivières. Ces engrais, les engrais peuvent se mélanger à l'eau, 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 à l'eau et à l'eau. L'eau devient poliée. L'eau devient poliée. C'est l'eau. Ne jetons pas les ordures ni des saletés dans les mers, les rivières. Ne jetons pas les ordures ni des saletés dans les mers, les rivières, l'anhar. Ça tue les poissons. Ça tue les poissons. Faisons attention à l'eau car elle est importante. Faisons attention à l'eau car elle est importante. Il faut bien se comporter avec l'eau et ne pas la salir, ne pas la gaspiller. Il faut bien se comporter avec l'eau et ne pas la salir, ne pas la gaspiller. Il faut comprendre que l'eau est un bien précieux qui appartient à tout le monde. Il faut bien se compter avec l'eau et ne pas la salir, C'est un bien précieux qui appartient à tout le monde. Il faut bien se compter avec l'eau. Il faut bien se compter avec l'eau. Il faut bien se compter avec l'eau. Alors, Eden, comportons-nous de bonne manière avec l'eau. Je répète. La pollution de l'eau. Quand on met des engrais dans la terre, Ces engrais peuvent se mélanger à l'eau des sources et des rivières. L'eau devient polluée. Elle peut être alors dangereuse pour notre santé. Ne jetons pas les ordures ni des saletés dans les mers, les rivières, ça tue les poissons. Faisons attention à l'eau car elle est importante. Il faut bien se comporter avec l'eau et ne pas la salir, ne pas la gaspiller. Il faut comprendre que l'eau est un bien précieux qui appartient à tout le monde. Alors, comportons-nous de bonne manière avec l'eau. Qui ont l'habitude? En l'année dernière, on va vous demander la question à l'étranger. L'autique, l'impératif, l'amour, l'amour. L'amour, la chose que vous trouvez dans le texte. Ne jetons pas, faisons attention. C'est-à-dire que l'existence, la chose qu'aille en personne, Ne jetons pas l'amour. Ne jetons pas l'énergie. Faisons attention à l'amour. C'est ce qu'on dit. Ne jetons pas. Faisons attention. Voici, faisons attention à l'amour car elle est importante. J'écoute et je comprends. Que font les Anglais alors ? Alors, c'est-à-dire qu'il y a l'âme de l'île. L'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme. C'est un peu l'américain qui est très important. C'est un peu l'âme de l'âme de l'âme. C'est un peu l'âme de l'âme. Donc, on a l'air. Nous avons l'âme de l'âme. Nous avons l'âme de l'âme. C'est un peu l'âme de l'âme. L'âme de l'âme de l'âme. Deuxième question. Que faut-il faire pour protéger l'âme et la rivière ? Donc, il faut que nous l'âme de l'âme. C'est un peu de la rivière. C'est un peu de l'âme. C'est un peu de l'âme. Elui de l'âme. L'âme. C'est un peu de l'âme. Il y a un peu de l'âme. C'est un peu. Il ne faut pas jeter les ordures ni les déchets dans la mer et la rivière. Il ne faut pas jeter les ordures ni les déchets dans la mer et la rivière. Troisième question, comment mettons en danger des poissons ? Il ne faut pas jeter les ordures ni les déchets dans la mer et la rivière. Il ne faut pas jeter les ordures ni les déchets dans la mer et la rivière mettent en danger les poissons. Que faut-il faire alors ? Pourquoi ? Il faut se comporter de bonne manière avec l'or. L'or est un bien précieux. Il ne faut pas jeter les ordures ni les déchets dans la mer. Il ne faut pas jeter les ordures ni les déchets dans la mer. Il ne faut pas jeter les ordures ni les déchets dans la mer. Il ne faut pas jeter les ordures ni les déchets dans la mer et la mer. Il y a beaucoup de choses. La première question. Comment l'eau devient-elle élevée ? Comment se le mètre a été débité ? Donc, vous allez voir que dans cette vidéo, nous allons voir les gens qui ont été débités dans le monde ou dans le monde. Comme vous l'avez vu dans cette vidéo, ce sont les gens qui ont été débités par la médienne et vous allez voir que les gens qui ont été débités dans le monde. C'est comme l'asmida que l'on utilise, l'eau devient poliée à cause des hongrées. C'est comme l'asmida, des ordures et des saletés. Deuxième question, quel est le danger de cette pollution pour les humains, pour les poissons ? Quel est le danger de cette pollution pour les humains, pour les poissons, pour les poissons et les poissons ? Vous avez vu cette question, l'aspect qui ne mouit, l'aspect ne mouit. C'est pour cela que la pollution ne mouit. L'eau poliée est dangereuse pour la santé des humains. Elle peut provoquer la mort des poissons. Il peut provoquer la mort et la mort des poissons. Il peut provoquer la mort des poissons. Le texte est balaillé. Il peut provoquer la mort des poissons. Il est bon, c'est le danger de la mort des poissons. Il est bon, ça va dire. Il est bon. Il est bon en fait. Le texte est balaillé. Le texte est balaillé. Le texte est balaillé. Il est bon. Il est bon. Faisons attention à l'eau, il faut bien se comporter avec l'eau, il faut bien se comporter avec l'eau. Il faut bien se comporter avec l'eau. L'eau est un bien précieux. Il faut comprendre que l'eau est un bien précieux. Comportons-nous de bonne manière avec l'eau. Comportons-nous de bonne manière avec l'eau. Je donne mon avis. Des enfants jettent des saletés dans la mer. Que peux-tu leur recommander? Si l'on devient rare, la vie peut disparaître de notre planète. Si l'eau devient rare, l'eau devient rare. Si l'eau devient rare, la vie peut disparaître. Si l'eau devient rare, on peut mourir. Si l'eau devient rare, on peut mourir. Ne jetez pas les ordures, ni les saletés dans la mer. Vous allez empoisonner les poissons. Ne jetez pas les ordures dans la mer. Vous allez empoisonner les poissons. Les poissons et les sbeks. Enfin, je lis à haute voix. Je lis le passage en couleur dans le texte. Je lis à haute voix. Ne jetons pas les ordures, ni les saletés dans les mers, les rivières. Ça tue les poissons. Faisons attention à l'eau, car elle est importante. Il faut bien se comporter avec l'eau et ne pas la salir, ne pas la gaspiller. Il faut comprendre que l'eau est un bien précieux qui appartient à tout le monde. Alors, alors, comportons-nous de bonne manière avec l'eau. Maintenant, j'améliore ma prononciation. Comporte-toi bien avec l'eau. Comporte-toi bien avec l'eau. Comporte-toi bien avec l'eau. Comporte-toi bien avec l'eau. Comportes-te. C'est un peu conjugué à l'impératif. Nous avons dit « comportement », « comportons-nous », « comportez-vous ». « Comportez-vous », c'est-à-dire « comportons-nous », nous avons dit « comportez-vous ». Nous avons dit « comportez-vous ». La vidéo choquera. Voila t'être seul, j'espère qu'il n'y a jamais compte de vidéo.